Jean-Louis Lécasse est maintenant plus de 100 matchs avec le maillot sang et or. De la Ligue 2 à la Ligue 1, il nous raconte son voyage jusqu'aux portes de la Coupe d'Europe. On ne s'attendait pas du tout à être là. Après, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui nous hante dans le vestiaire à parler de la Coupe d'Europe ou pas de la Coupe d'Europe. Si demain ça arrive, ce sera magnifique pour tout le monde. Et puis si demain ça n'arrive pas, je pense qu'on ne se prend pas trop la tête parce que la saison en elle-même est plus que réussie. On s'aperçoit qu'on joue avec des grands clubs, Marseille, Rennes, qui ont joué la Ligue des champions. Donc on n'était pas programmé pour ça. Si demain ça nous arrive, ce ne sera que bénéfique. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir à nos supporters avec l'année qu'ils ont vécu. Originaire de Corse, Jean-Louis Lécasse a découvert le Nord en 2008, à Valenciennes. Il est aujourd'hui attaché à notre région, où les habitants ont certes un point commun avec les Corses. C'est des gens, c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont dans l'entraide, c'est des gens qui aiment leur terre. Et toutes ces choses-là fait que quand je suis arrivé, j'ai su m'adapter et j'ai su être assez vite dans le bain avec les gens, la population, la région. Et les clubs par là où je suis passé, aujourd'hui, je ne regrette vraiment rien. A tel point que lors du premier confinement, Jean-Louis Lécasse et sa fille réinterprètent les corons. On vivait tellement un moment assez compliqué que si on pouvait amener un peu de chaleur aux gens, c'était bien entendu avec plaisir. Cette saison lance à bien offert du spectacle à ses supporters. Mais ces images du stade Bollard sans public laissent quelques regrets. Nos supporters nous manquent parce qu'on sait aujourd'hui que si peut-être on avait à la même saison avec un Bollard plein, on aurait peut-être quelques points d'avance et on aurait peut-être pu avoir une fin plus tranquille pour l'Europe. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça reviendra vite et qu'on pourra, entre guillemets, passer des bons moments ensemble. Parce que même vivre une montée comme on l'a fait l'année dernière, vivre une saison comme on le vit cette année, s'il y a quelque chose d'extraordinaire au bout, le plus important pour moi, c'est le côté humain et c'est de vibrer avec ses supporters.